Et bonjour et bienvenue dans cette partie 3 de cette série de tutos consacré au thème comment monter son propre serveur NAS sur PC. Dans la partie 1 nous avions vu comment monter physiquement son serveur NAS avec un PC et nous avons vu également comment installer la solution Open Media Vault pour gérer son serveur NAS et dans la partie 2 nous avions vu comment accéder à ses fichiers localement. Dans cette partie 3 nous allons encore aller plus loin en installant des fonctionnalités avancées à votre serveur NAS comme comment accéder cette fois-ci à distance à votre serveur NAS via un ordinateur, un PC par exemple ou un smartphone ou une tablette et nous allons installer un serveur DLNA qui va permettre de diffuser sur votre réseau domestique du contenu multimédia, des images, du son ou de la vidéo et ainsi accéder à vos contenus via votre télé ou des périphériques multimédia comme un PC, un smartphone, une tablette, etc. Voir même un lecteur multimédia comme Kodi par exemple. Tout cela va être possible en installant les plugins OMV extra qui vont permettre d'enrichir justement les fonctionnalités de notre serveur NAS. Première étape primordiale c'est donc d'installer les plugins OMV extra qui va permettre de débloquer justement les fonctionnalités avancées. Soit vous prenez un PC sur Windows avec PuTTY mais pour changer cette fois-ci je vais prendre un Mac et me connecter via un terminal. Après avoir lancé le terminal je vais dans Shell, Nouvelle connexion distante je clique en haut sur SSH je fais le petit plus en bas à droite et je rajoute l'adresse IP de mon serveur NAS rappelez-vous lors de mes tutos précédents c'était 1.251 à la fin. Une fois que c'est fait je clique dessus en utilisateur je mets Root je laisse tout en automatique et je clique sur se connecter. Je rappelle que si vous êtes sous Windows vous pouvez prendre par exemple PuTTY pour vous connecter en SSH. Prochaine étape je rentre le mot de passeroute que j'avais établi lors de mes précédents tutos et là ça y est on est logué en SSH sur notre serveur NAS. Donc là rien de plus simple on va juste taper une seule ligne de commande qui va nous permettre d'installer les fameux OMV extra. Cette ligne de commande je la retrouve sur le site officiel d'OMV extra. Vous trouvez bien sûr comme d'habitude tous les liens en description. Et en me rendant sur le site OMV extra.org au milieu de la page j'ai la fameuse ligne de commande ici qui commence par Wget. Je vais tout simplement la sélectionner et la copier retourner dans le terminal faire coller bouton droit coller et faire entrer afin de lancer la commande. Donc cette 5e ligne de commande va nous permettre d'installer les fameux plugins OMV extra en à peine quelques secondes. Ça y est c'est terminé je reviens à la vide de commande là il suffit de taper exit ou de fermer le terminal et enfin d'ouvrir un navigateur et de taper l'adresse IP de son serveur NAS pour se connecter comme d'habitude à l'interface d'administration. Je vous rappelle que lors de mon précédent tuto mon serveur NAS avec l'adresse IP qui se termine par 1.651 et là je mets mon login admin et mon mot de passe. J'atterris sur la page d'accueil sur mon dashboard et là si je clique sur système puis OMV extra je vois que les fameux plugins OMV extra se sont bien installés avec notamment Docker Portainer et Yacht mais ça on verra par la suite on va s'en servir justement pour le protocole WebDAV et si je vais dans plugin juste au dessus vous avez l'air que maintenant la liste des plugins s'est rallongée j'ai plus d'une quarantaine de plugins maintenant il y a des plugins très intéressants je vous laisse regarder comme des plugins de sauvegarde de sauvegarde sur un lecteur USB de synchronisation vers un lecteur OneDrive etc ainsi que des protocoles multimédia et justement nous allons voir dans la prochaine étape comment installer un serveur d'LNA pour diffuser du contenu multimédia sur notre réseau du contenu multimédia qu'on pourra lire avec sa télé par exemple ou un lecteur multimédia un PC un smartphone une tablette ou même un lecteur comme Kodi qui sera disponible sur notre réseau par exemple là je clique sur OpenMediaVolt mini-DLNA ici nous en sommes la version 6.0.3 et tout en haut je clique sur installer et je confirme par oui quelques secondes après vous allez voir c'est très très simple le package du serveur mini-DLNA s'installe et il va vite être opérationnel en simplement quelques clics maintenant je retourne dans service et j'ai bien la fonction mini-DLNA qui est ici inscrite dans le menu de gauche je clique dessus et je clique sur le bouton activer et enfin le bouton bleu enregistrer afin d'activer officiellement cette fonctionnalité et comme d'habitude avec OpenMediaVolt il faut encore confirmer dans la barre jaune tout en haut et appliquer en faisant oui on va se rendre maintenant dans partage et lui assigner donc un dossier de partage où se trouvera tout notre contenu multimédia des films des vidéos du son ou des images dans la logique normalement je devrais choisir mon dossier mon partage film mais pour des raisons droits d'auteur je préfère prendre mon dossier YouTube vous avez compris que dans la logique je devrais prendre normalement mon dossier film donc pour le tuto je prends mon dossier YouTube qui contient de la vidéo des images et du son et je choisis tout type de média et j'enregistre vous à la maison j'en suis sûr vous prendrez plutôt un dossier qui contient des films je valide toujours dans la barre jaune je fais oui et il ne reste plus qu'une petite étape à faire c'est de retourner dans les paramètres de MiniDLNA et juste de cliquer en bas à droite sur le bouton réanalyser c'est très rapide et maintenant on va basculer sur un ordinateur PC sous Windows afin de tester le serveur DLNA donc là je suis sur mon ordinateur portable sous Windows je me rends dans l'explorateur et si je vais à gauche dans réseau automatiquement il va me trouver un périphérique média MiniDLNA serveur sur OpenMediaVolt si je clique deux fois dessus il va m'ouvrir la page de statut et de statistiques qui me catabolise le nombre de vidéos de fichiers audio d'images etc donc ça c'est juste la défense statistique par contre moi ce que je vais faire c'est cliquer bouton droit dessus et faire ouvrir le lecteur multimédia et là je vais lire le contenu de mon partage YouTube en l'occurrence à travers le Windows Media Player bien évidemment vous pouvez utiliser un smartphone une tablette une télé une box même d'opérateur un lecteur sous Kodi aussi également et là vous pourrez très facilement très aisément lire tous les types de contenu à travers tout le foyer toute votre maison mais le cas d'usage le plus fréquent c'est de pouvoir avoir un serveur NAS avec justement des films des vidéos des photos de famille et de pouvoir les lire à partir d'une télé ou d'un lecteur multimédia donc là pour l'exemple j'ai pris le lecteur Windows Media et sur la gauche j'ai bien le mini DNA serveur sur P Media Vault et je peux browser tous les types de contenu là je vous montre une seconde vidéo et ça s'ouvre sans problème et je peux avancer et reculer et c'est très fluide car bien évidemment je suis sur le même réseau local et le serveur DNA fait bien son boulot donc une fonctionnalité très pratique au quotidien pour votre foyer et votre télé on va installer maintenant le protocole WebDAV qui est basé en fait sur le protocole HTTP qui va nous permettre d'accéder à nos fichiers du NAS à distance pour cela il faut que j'installe Portainer donc je vais dans système OMV extra et je clique sur Docker je vois qu'il n'est pas installé et je clique donc tout en bas sur le petit bouton installer quelques secondes après Docker va s'installer et se déployer et je vais pouvoir juste après cette étape donc End Offline fermé pour installer Portainer donc là je vois que Docker est bien installé et en route je me rends donc sur Portainer le second et la même chose je clique sur le bouton installer en bas et ça va également installer Portainer ainsi que le déployer voilà une fois que c'est fait je clique tout simplement sur ouvrir l'interface Web de Portainer et maintenant il nous demande de choisir un password donc là je mets le mot de passe de mon choix si vous n'avez pas trop d'idées vous pouvez mettre le même mot de passe admin ou route que vous avez choisi lors des précédents tutos donc je mets un mot de passe et je clique sur le bouton bleu Create User et là on arrive sur l'interface principale et je vais cliquer sur Get Started la baleine et je vois que c'est bien en marche que le système est en vert c'est à dire qu'il fonctionne correctement pour ceux qui ne savent pas Docker est en fait une sorte de plateforme qui permet de lancer des applications dans des conteneurs logiciels Docker intègre les logiciels dans des unités normalisées justement les conteneurs qui rassemblent tous les éléments nécessaires à leur fonctionnement dont les bibliothèques les outils systèmes le code et l'environnement d'exécution avec Docker vous pouvez facilement déployer et dimensionner des applications dans n'importe quel environnement avec l'assurance que votre code s'exécutera correctement et rapidement sur la colonne de gauche je vais cliquer sur container et tout en haut sur add container ici en fait on va remplir une sorte de fiche qui va nous permettre de configurer notre protocole WebDAV mais pour cela on va se baser sur l'excellente application de Yogeek qui s'appelle WebDAV et on va se baser justement sur son manuel qui est disponible sur son site vous voyez qu'on peut l'installer sur Raspberry Pi sur des processeurs 64 ou i386 donc là je retourne sur portainer et tout en haut dans name je mets le nom de mon choix ici par moment je vais mettre WebDAV ce sera plus simple pour moi pour la suite et dans images je vais tout simplement sélectionner la dernière ligne pour AMD64 car j'ai un PC et je vais coller ici en face de l'image donc la phrase qui commence par Yogeek et qui finit par AMD64 ensuite je descends plus plus bas et je clique sur Deploy The Container quelques secondes après il va déployer justement ce container je vois qu'il fonctionne il est en vert mais il n'est pas encore totalement configuré donc je vais recliquer dessus sur WebDAV voilà un lien en bleu ici sur WebDAV et tout en haut je vais cliquer sur Duplicate Edit pour éditer justement la configuration je continue donc la configuration et ici je vais cliquer sur le bouton gris Publish a new network port et je vais mettre 80 comme port qui est le port HTTP par défaut je descends et je vais cliquer en bas sur Bind dans la section volume et là ce qu'il nous faut c'est mettre le chemin de notre partage donc pour cela je dois retourner sur l'interface principale d'Open Media Vault dans Stockage dans Dossier Partagé et là donc je vais choisir quel dossier partagé je vais pouvoir avoir accès grâce au portocole WebDAV moi je choisis de prendre carrément le dossier Racine et donc je clique sur les deux petits carrés afin de copier le chemin absolu et je retourne dans Partner et je le colle dans la case intitulée Host et évidemment vous pourrez choisir un autre dossier partagé si vous le voulez on passe à la section environnement ENV donc là je vais cliquer deux fois sur add un environnement variable en fait on va tout simplement rajouter l'username et le password comme variable comme on le voit dans la documentation de Yogeek donc je vais ici dans la première case marquer username en majuscule c'est très important et dans la seconde case password et en face vous l'aurez compris vous allez créer vous même un nom de utilisateur moi je vais prendre Network ça me convient et un mot de passe tout simplement et une fois que c'est fait on va aller dans Restart Policy et cocher la case Always et enfin Deploy the container une seconde fois et faire Replace voilà la configuration est totalement terminée je veux bien noter le port que nous a attribué OpenMediaVault pour le protocole WebDAV en l'occurrence pour mon exemple c'est 32768 ici voilà ça sera peut-être autre chose pour vous 32769 ou 770 peu importe mais veut bien noter ce port afin que l'on puisse le configurer dans notre routeur ouvrir ce port et le rediriger vers notre serveur NAS afin d'y accéder depuis l'extérieur de la maison et notre protocole WebDAV est enfin configuré et opérationnel prochaine étape vu qu'on va pouvoir y accéder de l'extérieur il nous faudra donc ouvrir les ports sur notre routeur moi dans mon exemple j'ai une livebox mais ça marche pour tous les types de routeurs bien évidemment c'est le même principe j'ouvre une page de navigateur je table adresse IP de ma livebox 192.168.1.1 je mets mon login et mon mot de passe et je vais tout en bas dans les paramètres puis réseau et la section NAT PAT vous dans votre routeur il faut trouver la même section quelque chose qui commence par NAT PAT ou translation de port ou redirection de port ici tout simplement je vais créer une nouvelle règle je vais cliquer sur nouveau là je mets le long que je veux je l'appelle par exemple WebDAV et je mets le port que nous attribuait tout à l'heure OpenMediaVolt c'était le port 32768 ce sera peut-être le 32769 770 donc ça vaut de voir quel port vous attribuez et je le redirige vers mon HP NAS et je fais créer donc là je viens de créer la règle WebDAV avec les ports 32768 en interne et externe avec le protocole TCP redirigé vers mon HP NAS vu que je suis sur la page du routeur j'en profite également pour ouvrir un second port qui va nous servir plus tard justement pour accéder grâce à un génère de fichiers si je retourne dans OpenMediaVolt dans Service et File Browser je vois que le port par défaut est 3670 pour accéder à mes fichiers via un navigateur de fichiers navigateur de fichiers qu'on avait vu lors du précédent tuto donc je recrée une nouvelle règle que j'appelle File Browser que je mets le port 3670 en interne et en externe que je vais mettre cette fois-ci en TCP et en UDP par exemple que je redirige toujours vers mon HP NAS et je fais créer et maintenant j'ai mes deux règles qui sont créées afin d'accéder à mes fichiers de l'extérieur soit via le protocole WebDAV sur le navigateur de fichiers justement on va tester cela je prends un PC portable qui est connecté à l'extérieur de ma maison donc soit avec un routeur 4G ou un partage de connexion je tape donc l'adresse IP publique de la maison suivi du port 3670 je mets mon login et mon mot de passe et je vois que j'accède à mon savoir de fichier c'est l'heure de fichier que j'avais vu lors du précédent tuto comme je l'ai dit précédemment il faut taper dans le navigateur votre adresse IP publique si vous avez une adresse IP fixe pas de soucis par contre si vous n'avez pas d'adresse IP fixe je vous recommande vivement de voir mon tuto qui s'affiche juste en ici pour savoir comment disposer gratuitement d'une adresse IP fixe car si vous n'avez pas d'adresse IP fixe cela va être un peu compliqué car à chaque fois que vous quittez la maison il faudra savoir quelle est l'adresse IP fixe à l'instant T donc pour éviter tout cela il vaut mieux avoir une adresse IP fixe et comme je vous le disais je peux vous le montrer gratuitement grâce à mon tuto donc en ayant ouvert le port 3670 je peux grâce à un partage de connexion ou avec un wifi d'un hôtel ou peu importe ou même au bureau je peux accéder avec un simple navigateur à tous mes fichiers c'est le cas le plus simple pratique pour vite justement consulter des fichiers les ouvrir etc ça peut être de manière très pratique très rapide pour pouvoir justement quand je vous le disais les lire les renommer les supprimer les gérer ou voir même les télécharger localement sur votre ordinateur et on peut créer bien sûr des nouveaux fichiers et des nouveaux dossiers je peux même ouvrir une vidéo et je vois qu'elle se lit sans problème bon j'ai quand même une assez bonne connexion à la maison donc j'ai de la fibre ici je suis en 5G donc ça va très vite et je peux browser et je peux avancer et reculer sans problème et je vois que la vidéo se lit à travers mon navigateur et c'est super pratique car on a tout le temps un navigateur sous la main que ce soit sur un smartphone un PC à la maison ou au bureau il s'agit là donc d'un moyen simple et universel pour accéder à ces fichiers à distance cette fois-ci on va accéder grâce au protocole WebDAV et un PC sous Windows comme si nous étions connectés à un disque dur externe un raccourci réseau en fait en utilisant un protocole natif de Windows mais avant toute chose il faut s'assurer qu'une clé de la base de registre soit bien paramétrée il est peut-être possible qu'on n'ait pas besoin de faire cette manipulation mais si jamais vous avez un message d'erreur quand vous essayez d'accéder à votre serveur NAS donc il faut vérifier cette fameuse clé de registre et voir si cette fameuse clé a la bonne valeur et donc pour cela je me rends en bas à gauche dans la loupe je tape REGEDIT pour ouvrir l'éditeur de registre et je me rends dans la clé HLOCALMACHINE SYSTEM CURRENT CUTROLL 7 SERVICE WEB CLIENTS et PARAMETERS ici je dois repérer la clé BASIC OUT LEVEL et je dois la passer à la valeur 2 et je valide par OK je ferme l'éditeur de registre et très important je redémarre l'ordinateur une fois redémarré je lance l'explorateur de Windows je vais dans ce PC tout en haut donc connecter un lecteur réseau et je clique tout en bas sur le lien en bleu se connecter un site web permettant de stocker des documents je fais suivant encore suivant et là comme tout à l'heure je vais taper http 2.0 mon adresse IP publique 2.0 et le port 32.768 ou 769 le port du protocole ou le DAF que nous attribuait tout à l'heure OpenMediaVolt je fais suivant et juste après je mets donc mon utilisateur c'était Networks et mon mot de passe rappelez-vous c'était Password je mémorise mes identifications je fais OK et voilà ça y est maintenant je vais te créer un raccourci réseau ici je peux mettre un nom plus usuel je vais l'appeler par exemple NAS distant je fais suivant et terminé et automatiquement il va m'ouvrir mon dossier réseau et j'ai accès bien sûr à tous mes dossiers partagés par un bon dossier pro avec tous mes ISO voilà je peux naviguer sans problème également mon dossier YouTube avec par exemple mon dossier d'image ici que je peux bien évidemment que je peux bien évidemment ouvrir modifier renommer copier sur le bureau si j'ai envie les renommer les supprimer donc j'ai tous les droits avec mon utilisateur Networks je le répète donc de lire écrire modifier renommer supprimer comme si j'étais en fait sur un disque dur externe avec l'USB mais en fait tout cela se passe à distance sur mon serveur NAS donc voilà une manière bien plus pratique que le navigateur de fichiers tout à l'heure d'accéder à ces fichiers de manière quasi transparente et cela sera d'autant plus fluide si vous avez une très bonne connexion à la maison et une très bonne connexion là d'où vous vous connectez mais évidemment si vous avez de la fibre à la maison et de la fibre de la 5G là où vous vous connectez l'expérience sera bien sûr beaucoup plus fluide là dans l'exemple je vais carrément copier un fichier vidéo sur le bureau pour montrer que je peux copier je peux l'ouvrir etc et le supprimer sans problème donc c'est une solution que j'aime particulièrement car j'accède de manière assez transparente en fait à mes fichiers comme si j'étais en fait sur le même réseau local mais tout cela se fait à distance petite astuce je peux créer un raccourci de mon NAS distance sur le bureau donc je fais bouton avec un raccourci et je le coulis sur le bureau afin d'éviter à chaque fois de retourner dans ce PC pour accéder à mes fichiers de mon NAS comme ça j'ai directement un raccourci sur le bureau et j'accède donc directement à tous mes dossiers à partir d'un raccourci sur le bureau dernière méthode on va accéder à nos fichiers du serveur NAS toujours à distance mais cette fois-ci à partir d'un smartphone ou d'une tablette c'est exactement la même manipulation que ce soit sur iOS ou Android et pour cela j'utilise la même application que lors du précédent tuto lorsque j'avais accédé aux fichiers du serveur NAS en local mais cette même application gratuite OWL Files permet de faire la même chose à distance je clique donc tout en haut sur l'éclair et là je vais choisir une connexion DAV webDAV l'icône verte et ici très simple 4 étapes je mets un nom donc le nom que je veux par exemple NAS distant je mets comme tout à l'heure http 2.1 l'IP public 2.1 et le port donc le port pour le protocole webDAV et enfin en bas je mets nom d'utilisateur et le mot de passe donc 4 étapes un nom l'IP public et le port nom d'utilisateur et le mot de passe et tout en haut à droite je clique sur enregistrer en bleu et vous allez voir que sur la colonne de gauche hop NAS distant c'est ajouté juste en dessous de HP NAS qui était en fait mon raccourci vers mon accès à mes fichiers en local lors du précédent tuto donc là je clique sur NAS distant et sans aucun problème je peux naviguer à travers mes dossiers partagés faire des recherches les ouvrir les modifier les supprimer et je vous répète que je suis à distance c'est à dire je suis connecté sur un routeur 4G afin de simuler le fait que je sois hors de la maison et je trouve que c'est assez fluide et comme le précédent tuto pour accéder à mes fichiers en local j'ai même fonctionnalité avec le menu en bas je peux faire un dioporama par exemple et avec tout en haut le menu je peux les copier les partager sur d'autres applications par exemple et je le répète c'est le même principe que ce soit sur Android ou sur iOS c'est exactement la même application gratuite que vous trouverez sur le Play Store ou l'App Store ici je vous parle d'une vidéo et je vois qu'elle se lit assez rapidement bon c'est une vidéo assez courte mais je trouve ça quand même très pratique d'avoir dans la poche dans son smartphone ou sa tablette avoir accès à l'entièreté de ses fichiers de son serveur NAS qui se trouve par exemple à la maison et de manière très simple si je reste appuyé avec le doigt j'ai un autre menu qui s'ouvre et là je peux télécharger le fichier en local sur mon téléphone ou ma tablette le copier le déplacer le renommer etc donc j'ai toutes les fonctions usuelles d'une application de ce type voilà ce tuto est terminé cette partie 3 désolé pour la longueur de ce tuto mais il y avait beaucoup de choses à traiter mais j'essaie de le faire de manière très concise et assez rapide mais quand même assez explicitement donc maintenant vous pouvez accéder à vos fichiers de votre serveur NAS à distance soit via navigateur de fichiers soit le protocole WebDAV en utilisant par exemple un ordinateur PC sous Windows ou même un Mac et également un smartphone ou une tablette sous iOS ou sous Android et tout cela en installant les fonctionnalités avancées OMV Extra en utilisant aussi Docker et Portainer et sans oublier bien sûr d'ouvrir les ports sur votre routeur afin de pouvoir accéder à distance à vos fichiers de votre serveur NAS si je récapitule dans ces 3 parties de ces tutos on a vu comment monter physiquement son serveur NAS et comment installer et configurer OpenMediaVault ça c'était la partie 1 dans la partie 2 on a vu comment accéder à ces fichiers en local avec un PC un Mac un smartphone une tablette sous iOS et sous Android et donc dans cette partie 3 on a pu voir comment y accéder à distance et surtout voir une petite fonctionnalité bien sympa comment installer un serveur DLNA pour pouvoir diffuser dans votre réseau domestique du contenu multimédia photos, vidéos, films etc. et pouvoir les lire sur votre télé sur vos box multimédia etc. et je ne la réperterai pas assez pour votre confort je vous conseille vivement d'avoir une épée fixe à la maison si ce n'est pas le cas je vous revois toujours à mon tuto sur comment obtenir une adresse IP fixe gratuitement car cela rendra votre expérience bien meilleure N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos merci et à bientôt pour une prochaine vidéo abonnez-vous 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 Sous-titrage ST' 501